Bonjour, Marthe, Elisabeth, Lina. Bonjour, Barbara. Comment ça va? Très bien, merci. Tu n'es pas intimidée, toi? Un petit peu, beaucoup. Mais bon, ça va aller. Est-ce que tu peux te présenter, Marthe? Alors, Marthe, Elisabeth, c'est mon prénom. Lina, mon nom de famille. Et je suis maquilleuse, professionnelle et esthéticienne. Et je précise que tu es ma maquilleuse. Et je suis la maquilleuse de Zitata, de Barbara. Notamment et pas que. Et pas que. Et pas que. Et tu as grandi où? J'ai grandi. Où est-ce que j'ai grandi? J'ai grandi à Ducos. Donc, j'ai 47 ans. Et donc, voilà. Donc, j'ai grandi à Ducos. Et tu habites toujours Ducos? J'habite toujours Ducos. D'accord. Alors, tu es maquilleuse, donc tu interviens dans différents cadres. À la télé, mais pas que, d'ailleurs, non? J'interviens un peu partout. Donc, effectivement, on me voit en télé, on me voit hors télé. Et je fais aussi des make-up pour les défilés, pour les tournages de clips, tournages de films. Les animations pour les enfants. Et voilà, et plein d'autres choses. Et tu as toujours fait ça? Non, pas du tout. C'est une passion qui est devenue actuellement mon métier. Et voilà, suite à une rupture conventionnelle dans un ancien boulot, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mes deux mains? Qu'est-ce que je peux accomplir? Et puis, je me suis lancée dans le make-up. Mais avant, tu disais que c'était une passion. C'est une passion depuis quand? Depuis enfant? Non, j'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours aimé la beauté. J'ai toujours aimé être jolie, le paraître, etc. C'est important? C'est important, quel que soit le métier qu'on fait, c'est important. La façon de se présenter. La façon de se présenter, de se porter, d'être face aux gens. Pourquoi c'est important? C'est une façon de montrer qu'on est bien, même si intérieurement on a des soucis, etc. Mais c'est quelque chose à ne pas montrer, à ne pas divulguer. C'est vrai? Non. Pourquoi? Il faut donner le change. Il faut donner un change. Parce que c'est une sorte de faiblesse quand tu montres que tu as des petites difficultés. Donc, les gens peuvent prendre ça en partie. Et moi, je me dis que c'est une sorte de facette de protection, de se montrer. Et puis, ça agit. Et puis, ça agit peut-être sur toi aussi, d'ailleurs. Toi, par exemple, il y a toujours des choses très colorées. Tu es toujours bien mise, effectivement. Tu as des choses gaies, tes cheveux, tes tenues. Et peut-être qu'effectivement, c'est aussi un moyen de, comment dire, d'aller bien aussi. C'est ça. De faire de l'autosuggestion, peut-être, non? Exact, exact. Et alors, tu es devenu maquilleur. Tu as dit, tu t'es demandé à un moment ce que tu peux faire de tes mains. Et puis, peut-être, tu as donné à ta passion. Mais qu'est-ce que tu as fait avant? Tu n'as pas fait du tout ça, quoi. Non, du tout. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, mon premier diplôme, déjà au niveau bac, j'ai fait un bac agricole. Revet d'ethnicien agricole, option production. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Ensuite, j'ai fait un de l'économie-gestion, toujours rien à voir. Ensuite, j'ai fait un BTS action commercial. Donc, j'ai été commerciale longtemps. J'ai été hôtesse de vente dans plein de domaines, etc. Et puis, un beau jour, tu te dis, bon, allez, tu n'as pas fini d'étudier. Qu'est-ce que tu pourrais faire encore? Et j'ai fait un CAP esthétique. Et ça, ça a été le coup de foule? Ça a été. Mais avant le CAP esthétique, j'avais déjà quand même commencé à faire des petites attestations, pardon, de make-up, donc en beauté, des certificats en beauté, mode, photographie. Ah oui? Et puis, je me suis dit, allez, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Elle va prendre le diplôme. Et j'ai fait le CAP esthétique. Et alors, tu interviens, donc, une maquilleuse, donc, comment tu définis? Tu es maquilleuse, quand tu dis make-up, c'est ça, maquilleuse. Oui, maquilleuse. Et esthétique aussi, tu dis? Esthétique aussi. Esthétique, c'est quoi, pour le coup? Alors, l'esthétique, c'est tout ce qui rapporte aux soins, donc les soins visages, soins corps, les massages, l'épilation, je fais tout ça. Mais ça t'intéresse moins que le make-up? Je suis plus basée make-up, effectivement, mais je fais aussi… Parce que c'est très mode, le make-up. Le make-up, c'est très mode. Tu veux voir ton visage, tu es bien maquillée, tu as des cils, tu as de belles boucles d'oreilles, ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est un tout. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand tu es sur Instagram, par exemple, tu as des filtres, les gens, même pour dire bonjour, je viens de me réveiller, ils te mettent des filtres, mais ils sont maquillés. C'est très important aujourd'hui dans l'image qu'on envoie. Alors, moi, je suis contre les filtres, dans le sens où ça cache quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que, petite anecdote, je recherchais une fille pour un tournage de clips et j'ai demandé qu'on m'envoie des photos. Et quand cette fille m'a envoyé sa photo, l'artiste a validé tout de suite en me disant « Waouh, elle est magnifique, etc. ». On n'était pas encore très ancrés sur ces filtres. Et une fois que, le jour où j'y arrive, je vais chercher la fameuse fille qu'on attend et je me dis « Mais la photo, elle, est-ce que ce n'est pas la même chose ? ». Et c'est par le prénom, on lui demande « Non, c'est toi ? ». Elle m'a dit « Oui, c'est moi ». Elle avait abusé des filtres. Abusement. Elle abusait des filtres. Elle vous a un petit peu abusé d'ailleurs. Oui, et quand j'arrive avec la fille sur le tournage, l'artiste me regarde et dans son regard, je vois qu'il me dit « Tu es sûre que c'est cette nana que tu m'as envoyée en photo et que j'ai validée ? ». Je lui dis « Oui, c'est elle ». Elle vous a couillonnée. Donc là, je me suis dit « Morte, tu as du boulot, donc il faut que tu réussisses à mettre la fille comme elle était, au même niveau. » Et tu as réussi. Et j'ai réussi. Donc ça, c'est make-up. C'est presque de la magie, j'ai envie de dire. Et alors, tu interviens sur des clips, tu interviens sur des clips, tu interviens sur les plateaux de télé. J'ai l'impression, moi je vois le rapport qu'on a, on parle, les gens te parlent en fait. Les gens se confient à moi. C'est vrai, c'est pas que quelqu'un qui intervient sur le visage d'une femme ou d'un homme. Non, c'est-à-dire que je fais du social, je suis là, la bonne petite maman, la sœur, la confidente, la psy aussi. En l'espace de quelques secondes, tu rentres dans l'univers de la personne. Et tu sais, quel que ça soit sur ma chaise, comme j'appelle ma chaise souvent, ma chaise magique, on m'appelle la fée du make-up, certains m'appellent comme ça, j'essaye de parler aux gens et de voir tout de suite, de les mettre à l'aise, de les mettre à l'aise et ça va quoi en fait. Et c'est là qu'on se confie, les gens se confient à toi. Comment tu l'expliques, comment tu l'expliques ça ? C'est par mon tempérament, par ma bienveillance. C'est pas lié à la fonction de maquilleuse ? Non, pas forcément. D'accord. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très jovial, de très enthousiaste, donc je parle, je discute bien avec les gens et les gens se mettent à l'aise et c'est comme ça que des fois, on se raconte des petites choses. La personne ne me connaît pas, mais je connais déjà sa vie. Et tu aurais une anecdote de choses très particulières, c'est-à-dire que tu sois même surprise de jusqu'où les gens peuvent aller avec toi, te racontant, c'est vrai que ça ne dure pas très longtemps. Oui, c'est quand par exemple la personne te parle de sa vie personnelle, qu'elle ait des problèmes avec son mari, avec ses enfants, etc. Et puis toi, tu essaies de, même si tu ne connais pas cette personne, tu essaies de l'aider comme tu peux et puis ça soulage. En l'espace de quelques secondes, ça soulage. Et alors, les femmes qui viennent, parce qu'on parlait de l'image, elles ont une demande, par exemple, tu interviens sur les mariages par exemple, c'est quoi la demande des femmes sur les mariages ? Elles veulent être belles pour leur mari, même pas pour elles à la base, mais pour leur mari, pour que quand elles arrivent, que le mari dise « waouh ». Et moi, je leur dis, moi je veux que ton mari pleure, c'est ça ma priorité, je veux que dans ses yeux, je vois les larmes, je vois la joie qu'il a de te voir arriver avec ta robe blanche et ton make-up. Et une anecdote là, du coup, parce que dans cette fonction que tu as vis-à-vis de ces femmes, c'est très important, si tu rates ça, ça ne va pas. Ah oui, ah oui. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir une mariée qui n'est pas confiance en elle du tout, même avec le make-up, n'est pas confiance en elle, qu'elle ait peur du regard des autres et se regarder avec un make-up, avec la robe et tout. Et tu vois la dame, juste après le make-up, qui pleure en larmes, chaudes larmes parce qu'elle se dit « waouh, je ne me suis jamais vue aussi belle que j'ai réussi ». Et là, tu es obligée de tout refaire parce qu'elle s'est démaquillée. Heureusement qu'il y a des produits quand même qui nous aident. Il y a des fixateurs, sinon Eloé va lui tout refaire, mais sinon ça va. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression, est-ce que ce n'est pas triché un peu ça ? Non. Parce que tu as comme, regarde, j'imagine la fille qui est venue sur le plateau de tournage à du clip. La lue a occupée. Oui, oui, mais tu la maquilles et tu la maquilles et tu la maquilles. À l'image, elle est super et sublime, etc. Bien que sans maquillage, elle l'est aussi, mais elle était juste différente. Et puis quand elle revient dans la vraie vie, elle n'est pas aussi sublime que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais ce n'est pas triché un peu maquillé, du coup ? Non, je ne dis pas que c'est triché. C'est juste sublimer la personne qu'on est déjà. Mais il ne faut pas quand même aller dans l'exagération où on est placardé, filtré au maximum, non. C'est quoi aujourd'hui la mode ? On a l'impression de toi que tu portes des fossiles, on peut le dire. C'est à la mode. Il y a cinq ou six mois, ce n'était pas aussi répandu que maintenant. Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir si on veut être fashion, si on veut être in ? Ça, c'est ma première question. J'ai la deuxième après. C'est quoi la mode ? La mode, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mode particulier. Il y a des nouvelles techniques. Il n'y avait pas les fossiles avant. Il y avait les fossiles. Tu as les fossiles dans toutes sortes de formes. Mais il faut rester glamour. Moi, je dis que quand tu portes des fossiles, il faut rester glamour. Il ne faut pas partir dans le vulgaire. Il faut rester glamour et chic. D'accord. Donc, tu dis qu'il n'y a pas de mode. Non, la mode, c'est basique. Les fossiles, tu peux les porter tous les jours, si tu veux. Mais ça dépend de la texture du fossile que tu utilises. D'accord. Parce que tu ne peux pas rentrer très vite dans du vulgaire quand tu poses une période de fossiles que tu n'as pas adaptée à la situation dans laquelle tu vas. Et puis, il y a probablement l'âge aussi, non ? Il y a l'âge. Mais l'âge, non. Tout le monde peut porter des fossiles. C'est juste, comme on dit, la vulgarisation du fossile qu'il faut éviter. D'accord. Et alors, là, on rentre en période de fête. Oui. J'aimerais que tu nous donnes des petites astuces. On ne peut pas faire en général, mais qu'est-ce qu'il faut absolument faire si on veut… Bon, excusez-nous, mesdames. Bon, on va parler aux dames de façon spécifique. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire si on veut être bien, quoi ? Alors, il faut avoir le teint nickel. C'est quoi, ça ? C'est la priorité. Le teint bien fait, le teint frais, pour que, justement, déjà qu'on soit lumineuse. Et puis, la touche finale que moi, je rajouterais, c'est la folie des paillettes. Pas les paillettes de carnaval, mais les paillettes poudre de fée. Donc, ça illumine, mais pas trop. Au niveau des yeux, et même au niveau du corps, on vend des… Mais ça, on vend les yeux, non ? Non, pas du tout. C'est fait pour ça. D'accord. Oui. OK. Et donc, mais bon, on se maquille. Et puis, on est obligé de se faire les sourcils, comme ça ? Il faut se tracer les sourcils ? Un sourcil bien fait, un teint bien fait, ça donne déjà une autre allure à notre regard. OK. Voilà. La suite pour toi, ce serait quoi ? C'est quoi, Marthe ? La suite, ce serait… Marthe-Élisabeth. Marthe-Élisabeth. Marthe pour les intimes. Oui. La suite pour moi, ce serait de continuer dans cette voie et de toujours aider les femmes qui ne se sentent pas à l'aise, qui n'ont pas confiance en elles. Donc, moi aussi, je suis là pour ça, pour les aider. Tu es psy un petit peu, non ? Je pense qu'il faudrait que j'aille prendre le diplôme. Est-ce que tu veux me dire ? Non, mais on va attendre. Le mot de la fin, ce serait quoi ? Beaucoup d'amour. S'aimer, parce que quand on regarde le monde d'aujourd'hui, il y a… ça a diminué. Oui. Ça a diminué. Donc, je dirais, mettez du peps dans votre vie, aimez-vous, et puis mettez des paillettes. Ce sera le mot de la fin. Merci, Marthe. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.